C'est ma minute, l'astuce du jour de C'est ma fort, le compte lecteur. Pour vous authentifier, rendez-vous ici. Pour la communauté de l'UTBM, l'authentification se fera par le CAS. Voilà, vous êtes authentifié. Votre compte lecteur se présente de la façon suivante. Une partie concerne vos prêts et vos demandes, une partie concerne vos favoris et votre historique de recherche. Nous allons commencer tout d'abord par la partie Compte lecteur. Dans votre compte lecteur, vous allez trouver une page d'accueil présentant les trois principaux onglets. Pour accéder à vos prêts, vous allez dans l'onglet Prêts, ici. Vous allez donc voir le nombre de prêts que vous avez actuellement sur votre carte. Vous aurez la possibilité d'en renouveler certains, d'autres ne seront pas renouvelables. Il existe plusieurs raisons. Le document est demandé par un autre lecteur. Vous avez atteint le nombre maximum de renouvellements autorisés. Ou alors, vous êtes en retard sur d'autres documents. Dans l'onglet Demandes, vous trouverez la liste des documents que vous avez demandé, ou bien encore vos réservations sur des ouvrages empruntés. Vous trouverez également ici le suivi de vos suggestions d'achat. Dans l'onglet Blocages et messages, vous serez informé des éventuels blocages de votre compte en cas d'ouvrage en retard, par exemple. Les messages, eux, concernent des objets vous appartenant que nous aurions retrouvés à la bibliothèque, comme votre carte lecteur, par exemple. La partie favori est une partie intéressante pour vous permettre de mettre de côté des notices correspondant à des recherches que vous avez effectuées dans le catalogue. Le plus, vous pouvez les trier en y ajoutant des petits tags, ici même, qui sont libres. A vous d'indiquer ce qui vous parle le plus. Vous pouvez également sauvegarder vos recherches et activer des alertes vous permettant de recevoir directement dans votre boîte mail les nouveautés intégrées au catalogue. L'historique de recherche est conservé uniquement sur la session en cours. A bientôt !